Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly, je suis très contente de vous retrouver. Je suis en train de préparer les guidances sentimentales pour le mois d'octobre. Nous allons faire tout de suite, hop, nos amis versos. Alors évidemment, nous allons ne travailler qu'avec un bras, sachant que je suis plâtrée, du bras droit. J'insiste bien parce qu'on me l'a mis en commentaire, mais non, non, Philly, c'est le bras gauche. Bon, je peux vous assurer que c'est le bras droit, ça me complique la vie depuis presque trois semaines, sachant que je vais le garder encore un mois. Voilà, je vous ai tout raconté, donc merci de votre gentillesse, merci de votre compréhension. Et puis, merci de tous vos mails, vos commentaires sur ma vidéo du 14 septembre où j'ai expliqué ma tristesse, mon accident d'ailleurs. Voilà, donc vous avez été très nombreux, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup touchée sur ce B. Et voilà, je vous fais des gros bisous parce que franchement, ça m'a, mais alors ça m'a, voilà, ça m'a. Donc cette guidance sera faite qu'avec un bras. Merci de votre compréhension. Si votre souhait pour une consultation avec moi, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail, fafi16229, arrobase, gmail.com. Voilà, alors on y va. Voilà, pour vous mes amis Verseau, on parle de la parole. Hop, je vois que le soleil revient. Alors, la parole, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire ? Soyez en permanence bienveillants à votre égard et les autres en feront d'eux-mêmes pour vous. Voilà, donc on vous demande d'être beaucoup plus rigoureux, indulgents. Vous avez le droit de ne pas être dans l'humeur, vous avez le droit d'être tourmenté, vous avez le droit d'avoir des problèmes de tout ordre d'ailleurs, bien sûr. Vous avez le droit de vouloir vous tenir en retrait, vous avez le droit de ne pas avoir le moral. Voilà, essayez de dépasser ces moments de flottement en gardant, en maintenant cette bonne humeur qu'on vous connaît. Hein, mes amis Verseau ? Alors, je vais vous proposer ensuite pour développer deux périodes, début du mois, fin du mois. Sachant que j'ai changé un petit peu mes oracles, j'en ai eu envie, je l'ai fait. Donc là, j'ai posé quatre cartes sur chaque période avec le Téléma, le Normand. Je les montre bien, mais je sais qu'il y en a qui suivent et qui aiment les oracles. D'ailleurs, en fonction de ce qu'on montre, souvent, voilà, après, ça permet de pouvoir se les acheter. Moi, j'adore ça. Et ensuite, je pose trois cartes toujours sur ces périodes avec le toi et moi. Voilà la métiste Love que j'adore. C'est quand même deux jeux que je ne m'étais pas servis depuis un an ou deux à la création de ma chaîne. Et là, de les reprendre, ça me touche beaucoup. Bon, voilà, alors on se met au travail. La période, deuxième période du mois, on la met de côté. Maintenant, on se lance dans la première période. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ah, 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 mes amis versos. On parle d'un homme. On parle de vous. Alors, ça peut être vous, mes amis versos, comme ça peut être l'autre. On voit que c'est une personne qui a quand même beaucoup de charisme. Beaucoup de charisme, où c'est vous qui avez eu de charisme, où vous retrouvez, comment dire, de l'aplomb, de la confiance en vous, de l'estime de vous. Mais on vous dit, voilà, il y a quelque chose que vous dissimulez, il y a quelque chose que vous cachez. Alors, on va essayer de voir de ce qu'il en est, pourquoi. Vous dissimulez, vous cachez, quelque chose qui vous, peut-être une force de caractère, peut-être un mauvais caractère. On en a tous un caché, je vous promets, sous le coquillage. Et là, on vous dit, on vous dit de mettre un petit peu de l'eau dans votre vent. Parce qu'il y a quelque chose qui vous rend un petit peu impossible, que vous avez du mal à supporter. Quelque chose de difficile, quelque chose de lourd, ou quelqu'un de lourd. J'insiste bien, j'appuie bien là-dessus. Alors, on y va, on développe. On vous dit, c'est la destinée. On dit que, on dit que vous êtes en pensée. Peut-être d'une, alors là, ça peut être pour les célibataires. Vous êtes en pensée, peut-être parce que vous vous sentez seul, vous y craignez, vous ne voulez pas rester seul. On vous dit, pourtant, c'est la fatalité. Mais vous ne voulez pas de ça. Vous allez contre la fatalité, voyez. Et on vous dit de retrouver cette belle humeur. D'ailleurs, c'est bien votre énergie du moins. On vous dit, retrouvez vos amis, retrouvez du monde autour de vous. Vous gardez cette belle humeur qu'est la vôtre, qu'on vous connaît. Ne restez pas seul, ne restez pas isolé, allez de l'avant. Je pense que ce consultant, je pense qu'on sent une fatigue, on sent une grande solitude. On sent que vous perdez le moral, l'espoir. Voilà, l'espoir est en train de vous quitter, voyez. Oh, incroyable. Voyez, ce que vous voulez, c'est retrouver de l'amour. Vous avez besoin de retrouver l'amour. Alors, vous avez besoin d'aimer, vous avez besoin d'être aimé. Et on vous dit que cet amour est en train de faire route à votre grande surprise, peut-être le 6 du mois d'ailleurs. Et on vous dit, voyez, c'est quelque chose qui va vous élever, quelque chose qui va vous redonner de la confiance en vous. Mais on vous dit, attention, gardez cette bonne humeur, parce que c'est certain que si vous montrez le mauvais côté de votre personne, ça ne va pas laisser les autres avancer. Et on vous dit que ça vous tire vers le haut, ça vous tire dans la lumière, là, voyez. Ça vous tire vers le haut, vous retrouvez de l'aisance, vous retrouvez de la douceur, vous retrouvez de la bonne humeur. C'est ce dont vous aviez besoin. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Ici, on voit, voyez, voyez, quand je vous disais le consultant avec le chêne, ouais, un ras-le-bol, un ras-le-bol d'être seul, voyez. C'est un genre de petit burn-out, une petite dépression, un ras-le-bol, un ras-le-bol de la solitude, hein. Voilà. On vous dit qu'il y a quelque chose pour vous qui fait route, hein. C'est quelque chose qui fait route, une relation, une personne qui peut-être, voilà, qui a peut-être des enfants, une personne qui est seule, ou qui est en quête d'être seule, c'est peut-être quelqu'un qui a des enfants, on vous dit de ne pas vous laisser déstabiliser par la situation, par ce qui vient à vous, ce qui est projeté pour vous. On vous dit qu'il va y avoir beaucoup d'échanges, hein, ça peut-être aussi sur les réseaux sociaux. Voilà. Il va y avoir une mise en avant des efforts que vous allez fournir, mes amis versos, de manière à pouvoir essayer de trouver votre âme-sœur, essayer de trouver l'énergie de l'amour, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Encore un petit message. Oui, on vous dit, hein, c'est une personne qui est en quête comme vous, qui a envie de retrouver, se tourner vers de la spiritualité, une personne qui fait peut-être du yoga, du reiki, une personne qui est enclin à, ouais, une personne qui a peut-être beaucoup voyagé en Asie, en Inde, pourquoi pas, ouais. On vous dit que c'est une personne qui est tout comme vous, tournée vers la spiritualité, et qui a envie de douceur de vie, qui n'a plus envie d'être dans des démêlés ou de personnes superficielles. Vous voyez, c'est une personne qui, voilà, qui préfère rester seule. Cette personne vers laquelle vous allez pouvoir et que vous allez rencontrer, mes amis versos, c'est une personne qui ne veut pas d'une relation, de quelqu'un de superficiel. C'est une personne qui veut un engagement, qui veut quelque chose de sérieux avec vous. Enfin, ou avec quelqu'un, d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire ? Cela en vaut la peine, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse, regardez. Voilà, on vous dit que peut-être vous êtes arrivé au bout de cette attente. Il y a eu des choses peut-être à mettre à plat, des choses sur lesquelles il vous fallait réfléchir, des choses qu'il vous fallait réfléchir, réfléchir, mais pour vous-même. Je crois que vous étiez sur le mois de septembre sur l'énergie d'une bonne nouvelle. Il devait y avoir quelque chose qui faisait chemin. Et donc là, on voit que ça y est, sur la première période d'octobre, ça y est, les choses commencent à s'enclencher. Alors, laissez venir à vous aussi. Préparez-vous, certes, mais laissez venir à vous. Allez, qu'est-ce que nous avons sur la deuxième période ? Oui, vous voyez, sur la deuxième période d'octobre, on voit que vous êtes sur la croisée des chemins, des décisions. Vous ne voulez plus rester seul, que vous ayez été marié, séparé, divorcé, veuf ou célibataire. Vous voyez, vous êtes à la croisée des chemins. On vous dit que là, sur la fin du mois d'octobre, il y a quelqu'un qui fait route vers vous, ou qui se déclare, ou qui avance, ou que vous trouvez, vous rencontrez sur les réseaux sociaux, ou vous rencontrez de l'autre côté du trottoir, ou qui est peut-être à côté de chez vous. Vous voyez, on vous dit que c'est une personne, c'est une personne de stable, de solide, avec l'hélice, c'est une personne qui est éveillée. Donc, sur le plan spirituel, qui pourra vous accompagner dans votre quête. Qu'est-ce qu'on a pour vous ? Une petite carte. Regardez. C'est une personne qui ne fait pas les choses à moitié. C'est une personne qui est dans une discussion. C'est une personne qui a le temps, avec la faux. Elle a le temps. Avec juste la faux, elle va couper tout le champ. Donc, ça veut dire qu'elle a le temps. Elle avance étape par étape. Elle n'est pas pressée. Et elle ne vous pressera pas de la même façon. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert par le passé, qui n'a aucunement envie. Ça peut être vous aussi, mes amis Verseau. Car vous n'avez ni vous, ni l'autre, n'avez envie d'être dans la souffrance. Vous voyez. Et on vous dit que petit à petit, on vous dit que vous ne pourrez pas aller plus vite que la musique. Mais on vous dit, petit à petit, les choses s'installent. Il va y avoir beaucoup de discussions, des rencontres, des sorties, des invitations. Vous voyez, on dit que, et l'un et l'autre, où vous allez vous rencontrer. Une invitation qui va être faite officiellement, ou peut-être par le fait du hasard au milieu d'un certain nombre de personnes. Bon, une petite carte juste pour le fun. C'est peut-être une personne que vous allez rencontrer lors d'une cérémonie. Quelqu'un qu'on va vous présenter. Quelqu'un auquel vous ne vous attendez pas du tout. Oh, j'adore. Quelqu'un de vraiment bien. Alors, peut-être le frère de la mariée. Pourquoi pas la sœur de la mariée, ou du marié. Non, les plaisanteries obligent. C'est lors d'une cérémonie. Ça peut être cette énergie-là aussi. Voyez, parce que ce que vous voulez, vous, c'est peut-être aussi un mariage. Vous êtes solide, ancré, posé comme le cavalier. Ce que vous voulez, c'est vous envisager avec une sérénité. Avec, comment dire, avec sérénité et avec, voilà, vous voulez que vraiment vous soyez dans une énergie de perfection presque. Voyez. Allez, qu'est-ce qu'on a là avec l'oracle du toi et moi ? Alors, je pense que vous vous méfiez un petit peu, voyez. C'est pour ça que vous avez un grand besoin de que les choses, elles aillent doucement avec la faux. Voyez, je vous disais, vous allez faire en sorte que les choses se passent doucement ici. Je pense qu'il y a eu une trahison. Vous avez subi une trahison par le passé, une tromperie, une situation difficile. Peut-être que vous avez été acteur de cette tromperie. Aujourd'hui, vous ne voulez plus de cela. Aujourd'hui, ce que vous voulez, c'est vous élever pour quelque chose de beaucoup plus harmonieux, spirituel, qui vous remplisse de bonheur, dans la joie, la sincérité, la vérité. On vous dit ici, on parle quand même que les choses bougent autour de vous. Il y a peut-être un départ, un déménagement. Peut-être que vous allez aider quelqu'un à aller de l'avant. C'est peut-être votre déménagement à vous. Alors, avec cette personne ou sans cette personne, apparemment, sur la fin du mois d'octobre, il y a ce projet de déménagement. Oui, voyez, ce que vous ne voulez pas, c'est quelqu'un de superficiel. Vous voulez vraiment quelqu'un de vrai, de solide. On vous dit qu'avec cette carte, les choses sont en train de bouger. Il va y avoir peut-être un cadeau sur la fin du mois d'octobre, une intention, des mots. À vous de voir. Allez, avec l'oracle des amoureux, qu'est-ce qu'on vous dit ? Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Alors, ça peut être, si vous adorez les brunes, ça peut être une blonde. Si vous adorez les barbus, ça peut être un homme sans barbe. Ça peut être un petit homme, alors que vous adorez les grands. Je pense que ça ira à l'inverse de ce que vous soyez. Mais vous savez, quand on aime et quand on est face à l'amour, je crois qu'il n'y a plus d'apparence. Je ne crois pas qu'il y aura quelqu'un qui râle en contre ce que je viens de dire. Mais on en a. Allez, un petit message pour finir la guidance. Qu'est-ce qu'on a ? La non-résistance. Hop, 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 hop. Ce n'est pas facile avec une main. La non-résistance. Alors, on vous dit, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Je pense que là, vous allez assumer vos responsabilités pleinement, vos erreurs s'il y a, vos intentions, votre énergie de volonté. Vous allez assumer pleinement ce qui est en train de faire chemin vers vous. Écoutez, félicitations. Voilà. Donc, laissez-vous aussi porter. Ne soyez pas dans le jugement, le mental. Voilà, mes amis, versets aussi, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à vous abonner, à partager, à vous abonner. Vous savez que c'est ma récompense. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, Vénus. Voilà, faites ce que vous avez à faire. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Au revoir.